Giovinazzi a trouvé refus chez ferrari oui mais pendant les fins un évidemment en hypercar bah dis donc est ce qu'il mérite vraiment cette ce poste là je sais pas après il fallait qu'ils trouvent des pilotes un ferrari ils peuvent pas et ils peuvent évidemment pas choper six pilotes ce qui aura deux voitures du coup six top pilotes forcément c'est des pilotes bon faut pas dire de seconde zone mais bon voyons donc qui aura d'ailleurs à part Giovinazzi il fera partie de l'équipage de la ferrari numéro 51 dans la catégorie hypercar du championnat du monde d'endurance il fera équipe avec alessandro pierre guidi je connais pas et james calado oui effectivement j'ai déjà entendu son nom lui au bord de la deuxième voiture qui porte le numéro 50 otonio fuoco lui je connais aussi j'ai déjà entendu son nom miguel molina lui il me dit rien et nicholas nilson donc lui me dit rien sont les trois pilotes qui s'éloigneront le chiffre 50 a d'ailleurs été choisi pour les années qui se sont écoulées depuis les dernières courses de ferrari dans la catégorie 1 de l'endurance ok d'accord avec le choix des équipages nous avons franchi la première étape la dernière étape du programme avant nos débuts à cébring depuis le premier check-down de la 499p en juillet nous avons travaillé sans relâche avec les pilotes de la famille ferrari a déclaré antonio coletta la décision concernant nos pilotes choisis concerne non seulement les courses que nous disputerons mais aussi la croissance qui se poursuivra au cours du championnat nous sommes très clairs sur ce que nous pouvons leur demander concernant le développement et la cohérence pas seulement la vitesse cette manche son programme du championnat d'endurance en 2023 la saison débutera le 11 mars à cébring et se terminera le 4 novembre à parrain voilà on va mettre ça en miniature giovinazzi qui va rouler chez ferrari donc en hypercar incroyable est ce que c'est mérité selon vous suivant ce qu'il a fait comme performance en formule 1 allez je vous laisse commenter